Je m'appelle Vincent Rioux, j'ai 40 ans. Le 2 février 2005, peu avant minuit, Vincent Rioux met le feu au sable d'Olonne. A 33 ans, le skipper de PRB vient de remporter le 5ème Vendée Globe, succédant à Michel Desjoyeaux, vainqueur 4 ans plus tôt avec le même bateau. 3ème ex-aequo avec Marc Guillemot, lors de l'édition précédente, Vincent se devait de repiquer au jeu. Pourquoi un 3ème Vendée Globe ? Peut-être parce que le 2ème c'est pas terminé comme je l'aurais souhaité, et que je voulais pas rester sur un goût d'inachevé. Le 6 janvier 2009, au large des côtes chiliennes, alors qu'il occupe la 4ème place du Vendée Globe, Vincent Rioux met sa course entre parenthèses. Il se déroute, afin de porter secour à Jean Le Cam qui a chaviré. Lui, il était à l'envers sur son bateau, accroché à son safran, avec une seule trouille, c'est que j'arrive pas à le rattraper, et moi j'étais sur mon bateau avec une seule trouille, c'est de pas réussir à le récupérer. Vincent Le Terrible recueillera finalement le roi Jean, mais il laissera son bas et ses ambitions. Il en faudrait plus pour briser une si profonde amitié née de leur duel épique, lors de l'édition 2004-2005. Qu'est-ce qui m'unit avec Jean Le Cam ? Dans cette course en particulier, notre histoire est intimement liée. Depuis le début, je crois que tout le monde attend la suite du feuilleton. Est-ce qu'il y aura une suite ? On verra bien. A chacune de ses participations, Vincent Rioux a laissé son emprunt. Prêt comme jamais, c'est dans la peau d'un favori qu'il aborde la course. Mes points forts, c'est une bonne connaissance du sujet, une préparation rigoureuse avec beaucoup d'entraînement. Les points faibles, j'ai toujours envie de dire, j'ai beaucoup d'expérience sur ce Vendée Globe, mais je traîne aussi le poids de mes expériences, qu'il faut savoir oublier de temps en temps, pour pas qu'elles soient un frein à notre performance. Seul ancien vainqueur à ses lignes au départ de cette 7e édition, Vincent pourrait bien imiter Michel Desjoyeaux et remporter un 2e Vendée Globe, il en a les moyens, mais il sait aussi qu'il faut peut-être un petit quelque chose en plus. Un mot à dire à quelqu'un en particulier, on va dire un petit mot à tous les concurrents, merde à tout le monde, et que tout le monde rentre au Sable, et rendez-vous au Sable dans 3 mois et demi.